Le carré magique de l'équipe de France. Donc rassurez-vous, on ne va pas parler de géométrie bizarre aujourd'hui, mais bien de football, avec un milieu de terrain légendaire qui a permis à la France de remporter son premier titre sur la scène internationale. Le carré magique, c'est d'abord une idée très offensive, qui vient de Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, qui voulait mettre trois milieux offensifs ensemble, juste derrière les attaquants. Donc vous imaginez Deschamps faire ça aujourd'hui, je crois qu'on en est assez loin. Cette idée de milieu apparaît lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 82. Donc la France doit absolument s'imposer contre les Pays-Bas pour pouvoir espérer se qualifier. Et ces trois milieux offensifs sont alignés et la France s'impose de zéro et est qualifiée pour ce mondial en Espagne. Donc cette idée de beau jeu très offensif, elle amène des bons résultats et notamment elle amène la France en demi-finale de la Coupe du Monde 82. Voilà, ce fameux France-Allemagne, dont tout le monde a entendu parler, mais que je vais resituer un peu, c'est une France qui mène 3-1 en prolongation. Voilà, l'équipe perd un peu pied après ça, se fait remonter à 3-3 et se fait éliminer au tir au but. Mais ça, ça ne va pas désarçonner Michel Hidalgo puisqu'il va rester avec cette même idée puisqu'il s'apprête à mener les Bleus vers leur premier titre. Mais il va trouver le bon quatuor pour ça en fait. Un quatuor exceptionnel avec Platini, Giresse, Tigana et Fernandez. Le jeune parisien qui est une sorte de stabilisateur d'un carré qui était peut-être un peu trop offensif en 82. Et Fernandez, il s'impose dans ce quatuor en 83 et il n'en bougera plus jusqu'en 86. On va quand même un peu situer les joueurs qui composaient ce carré magique. Donc Platini, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter ? Formé à Nancy, brillant à Saint-Etienne et exceptionnel à Juventus. Il est quand même triple ballon d'or d'affilée qu'en 83, 84 et 85. A l'Euro 84, c'est 9 buts en 5 matchs. Donc je ne sais pas si quelqu'un pourra le refaire aujourd'hui. Peut-être Lewandowski cet été s'il marche toujours sur l'eau. Après, moi malheureusement, je le connais plus comme le politique qu'il était à l'UFA. Donc ça ternit un peu l'image. Mais c'est sûr que c'était un joueur exceptionnel. Ensuite, Alain Giresse, qui est un joueur mythique de Bordeaux. Le petit milieu offensif, qui est rapide et technique. Et qui est encore aujourd'hui le joueur de champ avec le plus d'apparitions en première division. Avec 587 matchs au compteur. On a aussi Gentil Gana, passé par Lyon et arrivé à Bordeaux en suivant Aimé Jacquet. Le grand travailleur de ce carré magique, qui est quand même deuxième au ballon d'or 84. Ça place quand même le bonhomme aussi. Il offre aussi une caution défensive avec Luis Fernandez. Luis Fernandez, justement, qui est le milieu défensif, qui est l'emblème du Paris Saint-Germain. Qui est un aboyeur, un gratteur de ballon. C'est sûrement la pièce qui est manquée à ce carré pour devenir magique. L'apogée de ce milieu, c'est vraiment la finale 84 contre l'Espagne. J'ai regardé un peu ce match. Déjà, j'ai été très surpris. Parce que l'Espagne, c'est pas Javier et Niesta. Là, c'est des grands bonhommes très mastocs qui n'hésitent pas à mettre des coups. Il savait jouer au ballon, bien sûr. Sinon, il ne serait pas arrivé en finale. Mais c'était des vicieux. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ce carré sur le terrain, il est beaucoup moins lisible. On respecte les postes, mais il y a beaucoup de liberté. On a Platini en électron libre. Mais qui, sur ce match, était très bas et très éloigné des attaquants. On a Giresse qui n'est plus sur la gauche, mais qui n'hésite pas à repiquer au centre. Tigana dans un rôle plus de perforateur sur la droite, qui amenait le ballon pour donner des bonnes situations. Et Fernandez qui était plus proche des arrières centraux, qui s'occupait de récupérer le ballon et de relancer correctement. Donc ce qui m'a frappé, c'est que c'est un football très vertical. C'est quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, puisqu'on ne se base plus sur la possession. Mais là, c'est vraiment les joueurs du milieu. Ils voulaient absolument aller vers l'avant. Tous les dribbles, toutes les passes, elles étaient quasiment destinées à des personnes qui étaient en attaque sur le terrain. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce match, ce n'est vraiment pas le meilleur du carré magique. Je pense que j'ai regardé le mauvais, mais c'est quand même une victoire. Une victoire importante, puisqu'elle donne un trophée. Mais voilà, c'est une victoire 2-0. Platine, il marque, mais sur la grosse boulette d'Arconada qu'on connaît. Et Bellone, il marque à la toute fin du match, sur un joli piqué. Mais voilà, c'est le carré magique qui a permis de faire gagner l'équipe de France. Ce carré magique, c'est quand même 18 matchs ensemble pour 14 victoires. Donc un pourcentage de 78% quand même. Et seulement une seule défaite. Mais quelle défaite, puisque c'est encore en demi-finale d'un mondial. Encore contre l'Allemagne. L'éternel bourreau des Bleus. Et cette défaite, justement, elle mettra un terme à cette association des 4 joueurs. Puisque Platine y arrête quelques temps après ça. J'y reste aussi pour sa retraite. Mais ce carré magique, c'est quand même un milieu qui a permis à l'équipe de France de passer un cap. De se dire que la France pouvait gagner des trophées. Les Bleus, ils passent de perdant magnifique au Mondial 82 à champion d'Europe en 84. Et en fait, ça a influé aussi sur les générations futures. Puisque les champions du monde 98, ils ont grandi avec cette victoire en 84. Ils ont vu que c'était possible que la France pouvait gagner des trophées. Et je pense que c'est ça le plus grand héritage qu'on peut tirer du carré magique. Je vous invite à aller sur le site Chronique Bleue. Où j'ai trouvé plein d'infos justement sur ce carré magique. Mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres infos sur n'importe quelle période de l'équipe de France. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Et abonnez-vous à FC Info sur Youtube. Notre podcast arrive bientôt. Sous-titrage ST' 501